Dans les rayons des magasins, certains produits se démarquent avec des logos ou des slogans revendiquant un commerce équitable. Mais savez-vous ce que signifie cette expression ? Je pense savoir qu'il s'agit d'acheter auprès d'agriculteurs grâce à une filiale particulière. Je dois louper certainement un certain nombre d'éléments, mais c'est censé faire travailler un certain nombre de partenaires à travers le monde qui est leur assuré un minimum de revenus et de rendement direct. En fait, c'est d'abord une histoire de conditions commerciales plus justes. L'idée du commerce équitable, c'est de mettre en place un modèle économique qui permette aux gens qui produisent des produits alimentaires de pouvoir vendre leur production à un prix minimum garanti qui leur permette de pouvoir en vivre. Au départ, surtout cantonné aux produits alimentaires provenant des pays du Sud, le commerce équitable s'est aujourd'hui étendu à une large gamme de produits. Il existe même désormais un commerce équitable dit Nord-Nord qui permet de soutenir les producteurs locaux. On s'est dit à un moment dans la démarche, mais les producteurs du Nord, nos paysans à nous d'ici, sont traités comment ? Donc là, on est allé dans une démarche de construction équivalente au commerce équitable Nord-Sud qu'on avait appelé commerce équitable Nord-Nord et qui du fait est aujourd'hui reconnu par la loi Hamon de 2014. Si les Français consomment de plus en plus de produits équitables, le panier moyen par consommateur n'atteint que 7,50 euros en 2014. Un chiffre modeste qui peut notamment s'expliquer par la crainte de payer ses produits plus chers. En fait, les produits issus du commerce équitable sont souvent de qualité supérieure, qui sont dans le moyen de gamme des produits. Donc en comparant des produits de qualité équivalente, il n'est pas beaucoup plus cher. Par exemple, sur une tablette de chocolat, le prix du chocolat dans la tablette de chocolat doit représenter 5 centimes. Si vous avez du chocolat issu du commerce équitable, ça va monter jusqu'à entre 15 et 17 centimes. Mais ce différentiel de prix sur une tablette de chocolat qui vaut 3,50 euros n'est pas très important. À l'heure où 94% des Français souhaitent un juste prix pour les producteurs, le commerce équitable a de beaux jours devant lui.